Sa maison est un hommage à l'histoire et aux traditions du Kenya. Alan Donovan, collectionneur passionné d'art africain, habite depuis plusieurs dizaines d'années aux portes du parc national de Nairobi. Mais depuis peu, sa retraite est en danger, menacée de destruction. Un projet de voie de chemin de fer entre Mombasa et Nairobi passe directement sur son terrain. Pour Alan, ce tracé marquera la fin de la frontière entre ville et nature. Cela pousserait immédiatement tous les gens par ici. Les squatteurs, mais aussi les évacuations d'eau usée, les constructions sauvages, mal organisées et les barrières. Et puis le braconnage augmenterait immédiatement dans le parc national de Nairobi. Alan a déjà trouvé du soutien pour sauver sa maison. Plus de 3000 signatures pour une pétition, dans l'espoir que le gouvernement trouve une alternative à ce projet de voie ferrée. Une voie ferrée qui traverserait ensuite toute la réserve. Pour les associations locales, c'est bien cet aspect qui est le plus problématique. Les rails, en traversant les couloirs de migration des espèces sauvages, perturberaient l'équilibre du parc. La menace principale, ce sont les routes. Elles fragmentent l'écosystème et empêchent les animaux de se déplacer. Nous avons déjà constaté que de nombreux prédateurs, les guépards notamment, étaient tués lors de collisions sur l'autoroute. Aujourd'hui, cette espèce a complètement disparu du parc national. Dans la ville toute proche, deux positions se font face. Il y a d'abord ceux qui veulent offrir plus de confort aux 4 millions d'habitants de la capitale, en gagnant du terrain sur le parc. Et puis, il y a les protecteurs de la réserve, qui mettent en avant le capital touristique du parc, qui attire plusieurs milliers de visiteurs par an. A ce rythme, selon eux, la réserve pourrait complètement disparaître d'ici 20 ans. Si nous ne sommes pas suffisamment nombreux à faire porter nos voies, les destructions vont se poursuivre. Et les lions, les éléphants vont disparaître, tout comme les dinosaures. Nous serons dans un monde sans vie sauvage et nous aurons perdu toute cette biodiversité à jamais. A 10 kilomètres des tours de la capitale, les girafes, les lions et les zèbres trouvent encore aujourd'hui dans la réserve un peu de tranquillité. Mais cet équilibre est de plus en plus précaire. En 2013, pour la première fois depuis 5 ans, plusieurs rhinocéros ont été tués par des braconniers dans la réserve. Elle est juste...